Il y aurait tellement de choses pour lesquelles nous pourrions prier, mais quelque chose qui est sur mon cœur depuis quasiment le début de cette année, au travers de tout aussi les ébranlements de cette année 2020, je sens que nous entrons dans une nouvelle saison. Le cri de mon cœur, c'est de dire, mais Dieu, vraiment, je suis désespérée de quelque chose de plus, et ce n'est pas seulement dans mon cœur, mais je le sens pour plein de gens autour de moi, chrétiens, non-chrétiens, il y a un désir profond pour quelque chose de nouveau. Alors, je prie qu'en tant que famille de Christ, nous prenons ce temps et cette saison pour déverser notre cœur devant lui et nous reposer nos paradigmes et dire, mais Dieu, viens, ne maintiens en nous seulement ce qui est inébranlable, que mes enfants, mes petits-enfants puissent goûter des fruits de cette saison, que nous ne soyons pas seulement ceux qui prophétisent sur les choses, mais que nous devenions la prophétie, que nous devenions ces pierres vivantes marquées de sa présence, de sa pureté dans toutes les sphères de notre vie, dans des petits rendez-vous ou dans des plus grands, des événements plus importants, que nous puissions, face à cette crise, que nous ne soyons pas le problème, mais que nous apportions la solution et que nous puissions manifester le ciel partout où nous allons. Alors, ma prière pour nous, c'est de dire, nous désirons toutes ces choses, mais vraiment, nous venons humblement devant le Seigneur dans cette saison, sans nous précipiter dans ces choses, mais en disant, viens, marque-nous et change-nous et purifie-nous, redéfie-nous et parle-nous et établis en nous ton cœur et ton désir, tes voix.